On retrouve deux ou trois noms. Comme il l'a dit, nous avons fait un tableau pour nous l'Ascandri, nous avons fait une fille pour CEDO, une bire de CEDO. Maintenant, quelles vont être les conséquences ? Est-ce que dans le monde, nous allons faire un problème ? Nous allons mettre en œuvre ce projet-là. En tout cas, cette équipe-là, gouvernementale, nous avons fait un lien. Et heureusement qu'ils ont décevoir les attentes parce qu'il n'y a pas de déception, nous avons fait une équipe, mais l'équipe-là, nous avons fait un lien. Mais Mouna, le gouvernement BES-8, c'est le gouvernement BES-8, en 2015, nous avons fait un respect parce qu'on a fait un poste ministériel. dans la campagne. Voilà. Là, nous avons fait un combat des associations de femmes. Nous combattons sous le lead à l'époque de Aïd Mbouy, le ministre de la Femme, qui a été capitalisé, pour matérialiser la parité. Nous avons continué à combattre les femmes. amener Dina Niu un jour, comme ça se fait au Rwanda et dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, Dina Niu Ham, une parité parfaite entre hommes et femmes. Voilà. Il y a pas mal de femmes, mais ils sont toujours dans les mêmes proportions que Macky Sall. C'est dommage pour les femmes. Il y a tellement de compétences féminines qui peuvent égaler ou surclasser même les hommes dans la conduite des affaires publiques. C'est dommage que Dina Niu Ham décomplexer au Niu Sen Bopo, tu vois le bobo. On retrouve très peu de femmes. Et je vous en parlez. D'Am Toujours Trish, Bounouné, d'une équipe de 25 personnes. Il y a des 7 plus. Dina Niu Ti Toftal, toujours 5 secrétaires d'État, 4, il faut attendre. Oui, bien sûr. La nomination prochaine peut-être de ministre d'État. Donc, Bounouné, de même, Boutie Tchepanda, le bon collet, réellement, ils vont en être à 35, à 40. Voilà. Donc, Gai Bounouné, Voilà, ils avancent un chiffre magique comme ça. Donnez l'impression de respecter la promesse. Mais c'est 25 ministres et 5 secrétaires d'État. D'Ona Niu Banak, nous avons 20 ministres et 5 secrétaires d'État. Mais on a 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Donc, presque une trentaine. Voilà. Et j'ai une source qui me disait que l'équipe va tourner autour de 30. Et ça, c'est autour de 30. On n'est pas loin des 30. Mais Mme Ndou Feuille, Moumel Né aussi, la diaspora a été au cœur de toutes les premières prises de parole du président Bacirou Diomay Feuille. Warnoko a plusieurs reprises. Des Sénégalais d'ici et de la diaspora en tout cas participeront à ce gouvernement. On nous dit qu'à l'une salle, le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique est le coordonnateur de PASTE France. Moumel Né, c'est en tout cas une promesse qui commence à être tenue avec cette nomination ? Bien sûr, on retrouve beaucoup de membres de la diaspora. Moumel Né, Bacirou Diomay Feuille d'ailleurs, dans sa première adresse à la nation et même dans la deuxième adresse à la nation. Dans nos condonnes, moi, je n'ai pas dit qu'à l'une salle tout à l'heure. Voilà, j'avais point à l'une salle et la salle de la japonie. Ils ont un bon communicant, mais c'est à l'une salle, le coordonnateur passif de France, qui est même membre de la diaspora. Ministre de la communication. Voilà, ministre de la communication, mais il n'est pas porte-parole du gouvernement, c'est Moustapha Sarret qui est porte-parole du gouvernement, un excellent communicant, un homme de terrain et puis un homme qui est issu des mouvements de gauche. Moumel Né, le coordonnateur de Daré, chère Ante Diop, madame, l'école du parti. Alors, tout à l'heure, à chaud comme ça, je n'ai pas compté le nombre de femmes. Ils sont dans les mêmes proportions que Makissal, mais Makissal a fait même mieux et c'est vraiment dommage. Quatre femmes dans une équipe gouvernementale de 25 personnes. Ah non, je suis choquée. Sachant que les femmes ont été en première ligne pendant la campagne de la coalition du Médicat. première loge, les femmes étaient en première ligne lors de cette campagne-là pour ce combat-là. Aïdou Mboc, Amente Touré, Maïmouna Bousseau et bien d'autres. Mais quatre femmes, les gars, non mais on est au Sénégal. On peut faire mieux. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a un Sénégal pour composer une équipe gouvernementale qui a une dignité pour servir cette république-là. Il va falloir faire des efforts, M. le Président de la République Basile du Amai Faye, M. le Premier ministre Ousmane Sonko, faites des efforts. Ce pays regorge de femmes de talent. Ce pays regorge de femmes qui peuvent diriger ce pays-là à votre place. Ce pays regorge de femmes qui peuvent égaler ou même surclasser les hommes dans la gestion des affaires publiques. Quatre femmes ! Non mais on est dans quel pays-là ? Fille, le martyrisme, le fait de l'ordre. Les compétences féminines au sein du gouvernement. Quatre femmes dans une équipe gouvernementale, ça c'est du jamais vu, en tout cas de 2000 à mon jour. C'est la première fois que je vis un gouvernement. Nous avons tout à l'heure de nous. tout à l'heure de nous. Nous devons encourager la politique pour l'autonomisation des femmes. Le leadership féminin. Nous devons encourager le leadership féminin. Il faut que nous devons favoriser On a eu une femme chef du gouvernement. On a eu pour la première fois une femme ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est une vraie déception. Je suis choquée par ce nombre. Affaires étrangères de Jigène Mouko-Yorat, Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Jigène Mouko-Yorat, elle est première. Ils ont fait la même chose. Acer Tal Sal, elle était au premier rang protocolaire. C'est très bien, mais le nombre est insuffisant. Et c'est choquant. Et c'est choquant. Je suis vraiment choquée. Quand on voit que le projet a été vraiment porté par beaucoup de femmes. Mais Mémounala, vous avez vu juste aussi, c'est avec la nomination de Moustapha Girassi. Moustapha Girassi, un homme du Seraï dans un département qu'il maîtrise bien. Moustapha Girassi, qui a une expérience politique connue et reconnue. Moustapha Girassi, IAM, c'est une réussite dans le domaine de l'enseignement. C'est une école mondialement reconnue. Moustapha Girassi, on se rappelle des premières années. Aujourd'hui, IAM, il faut coloniser tout le quartier Mermoz. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui dans le secteur public, para-public, dans le secteur privé. J'ai même vu des hauts cadres d'Eloïde IAM. Il faut renforcer les capacités. Donc, Moustapha Girassi, à ce poste-là, nul doute qu'on aura des résultats vraiment impressionnants. Alors, je vais me permettre de rappeler les ministères attribués aux femmes. Il y a le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Le ministre, c'est Yassine Fall. Il y a Fatou Djouf, ministre des pêches. Il y a des infrastructures maritimes, si je ne me trompe pas, j'amène. Voilà, ministre des pêches. Mais il y a des infrastructures maritimes et portuaires. Il y a Khadidji Gueye, ministre de la jeunesse, sport et culture. Je ne vous rappelle pas. Je n'ai pas eu de jeunesse, sport et culture. Jeunesse sport, ce sont deux postes qui peuvent aller ensemble. Mais culture, encore une fois, la culture et le parent pauvre. Culture, acteur culturel, c'est un ministère entier, ministre de la culture et du patrimoine historique classé. Au ministre du tourisme et de la culture, mais sport, jeunesse, sport, culture, ça fait beaucoup. C'est un gros département qu'on a donné à Khadidyei. On ne manquera pas de vous faire part de son parcours, de son profil. En tout cas, elle hérite d'un ministère très important. C'est la première fois que Jigène Yörling Hamne est le département des sports. L'Ole aussi, c'est une première. Et puis, il y a une autre fusion aussi, les affaires étrangères et l'intégration africaine. Voilà, bon, mais bon, c'est presque bien. Voilà, c'est l'intégration africaine, affaires étrangères, sénégalais de l'extérieur. Mais vu, c'est une politique en direction de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Au niveau africain aussi. Au niveau africain. Je ne comprends pas, mais c'est une très, très bonne fusion. En tout cas, moi, je suis très fière. Quand on met en avant les femmes, alors félicitations vraiment à ces quatre femmes, Moui Yassine Fall, Yassine Fall qui marche sur les pas de Aïssetetal Sal, mais avec une autre configuration de son ministère, Yassine Fall, qui est une fonctionnaire internationale. Une très grande proche, d'ailleurs, de Basséro Djamai Fay, souvent Souma Sokhlawan, Ken Pasef, il me parlait beaucoup de Yassine Fall. Félicitations aussi, moi, je suis très contente pour moi, Thomas, Moui Moune Dje, ministre de la Famille. Voilà, en première ligne, voilà, elle a toute la légitimité pour conduire ce département. En première ligne du combat, elle a fait la prison, elle a payé le prix fort pour la cause de Pasef. Félicitations également, une autre femme, donc, à part Moui Moune Dje, Yassine Fall, Khadid Dje, et Fatou, ministre des Pêches, voilà, ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires. Des infrastructures maritimes et portuaires. Donc, voilà, là, on reste dans la ligne, dans l'ancienne ligne, pêche, infrastructures maritimes et... Bon, on dit que c'est l'économie, l'économie maritime. La pêche, l'économie, les infrastructures maritimes et portuaires. Lors de l'économie, d'abord la pêche, ce sont trois secteurs qui ont amené une importance économique. La pêche, l'économie, les infrastructures maritimes et portuaires. Sénégal, en 2017, vous retrouvez avec trois ports. Trois ports, avec le port de Dakar qui va davantage être modernisé. Le port de Ndayan va être livré, si les délais ne sont respectés, en 2026 et non en 2027. Le port de Bargnis, c'est nous. Nous avons fait l'arrivée du premier navire. Nous avons coïncidé avec le report de l'élection présidentielle et les tensions politiques. C'est un gigantesque port en eau profonde. qui va accueillir les plus grands navires de ce monde. Nous avons dit que dans le secteur du minéralier et du vracier, nous avons dit que le port de Dakar, tout le travail qui est en train d'être fait là-bas, comment le port est en train de se redynamiser et de replacer le Sénégal. Le secteur de la pêche qui contribue pour plus de 7% dans le PIB du Sénégal. On retrouve aussi un ancien candidat à la présidentielle, Cher Tidjan Djei. On s'attendait à le retrouver aussi aux côtés d'Abipsi, parce qu'ils ont eu un peu le même destin en cette fin d'élection. Ils se sont retirés au dernier moment en donnant leur voix et même leur temps d'antenne au candidat Basi Kodjavaïfei. Une surprise ou pas, Cher Tidjan Djei, qui je rappelle a été nommé ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ? Alors, pas une surprise. Cher Tidjan Djei, il a le profil de l'emploi. C'est un homme très respecté au Sénégal. Il a le profil de l'emploi. Il a le profil dans la gestion des ONG. Il a le profil dans les structures internationales. C'est un homme qui saura tout de suite quoi faire. Il ne sera pas en apprentissage. C'est très légitime que nous déloquons. Parce que ce qui est, nous avons compris que nous avons parlé. Nous avons dit qu'à quelques jours de la fin de la campagne, quand il a annoncé son retrait, nous avons dit qu'à ce stade du processus, Ce qui importe pour lui, ce n'est pas ça. Ce qui importe, c'est la réussite du projet. C'est un homme de devoir, c'est un homme qui sait se sacrifier pour une cause commune. On l'a vu au premier plan du combat en 2012 contre le troisième mandat. Il y a un délai de décence. Il est encore sorti de son mutisme pour se repositionner politiquement jusqu'à cette candidature. Le retrait de sa candidature a beaucoup fait jaser. Mais quand on connaît l'homme, qu'il soit présent, et d'ailleurs ça ne surprend personne, qu'il soit présent dans cette liste, ne me surprend guère. Et je suis un homme qui a beaucoup d'a priori favorables. J'ai travaillé avec lui dans l'ONG Bimou Nekon. Il est souvent dans les causes sociales, dans les causes économiques, monétaires. J'ai travaillé avec lui, qui a le profil de l'emploi, qui a le profil de l'emploi. Et malgré l'annulation de sa candidature, il avait eu plus de 15 000 voix. Oui, quand même. 15 000 voix, c'est considérable. J'ai eu un élan qui a porté Passeff au pouvoir. J'ai décidé de valider la candidature. J'ai décidé de produire le même résultat. J'ai décidé de produire le même résultat. Je me rappelle qu'à l'époque, ils mettent en place leur mouvement politique à venir au Sénégal. J'ai décidé de produire le même résultat dans les pays où les gens ont le profil de l'emploi, nous n'est qu'à la place qu'il faut. Même si politiquement, ça n'a pas produit grand-chose, mais c'est un travail. Après, lors des législatives, il aurait pu être député. Il n'a finalement pas été investi. Il était le directeur de cabinet d'Ousmane Sonko à la mairie de Ziegenchor. Mais il faut continuer. Il a la même détermination. Il est resté constant. C'est quelqu'un qui est très proche d'Ousmane Sonko et qui partage avec lui presque la même vision. Et donc, malgré ses turpitudes de la politique, il a continué. Il a eu un engagement sans faille. En tout cas, j'aime bien les Sénégalais qui ont le mérite de récompenser ce mérite. Alors, je vous rappelle vraiment qu'Amelata Bang Ndjaï a été ministre des Pêches et de l'économie maritime. En 2019. Oui, 7 avril 2019, au 3 novembre 2019. Donc, c'est la formulation du ministère qui change. Mais une femme ministre de la Pêche, je pense que ce n'était pas une première. Mais la formulation à configuration au ministère du Sénégal devrait positionner vous comme le premier portuaire de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On a tous les outils avec la mise en œuvre de la politique nationale portuaire pour mettre en œuvre ce portuaire-là. Tu as le format. Aujourd'hui, tu as Dakar qui est une plateforme très vigoureuse qui est en train de surclasser la plateforme ivoirienne. On a Dakar qui se positionne en Afrique de l'Ouest comme l'un des ports les plus modernes. On a Ndaya, les travaux ont démarré et les travaux progressent à vitesse grand V. Et puis, on a le port de Barni-Sendou, à Binghamné, exploitation, mais il a démarré bientôt. J'aimerais. Alors, il y a le poste stratégique du ministère de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Alors, Jean-Baptiste Tine, au ministère de l'Intérieur d'abord, il a le profil de l'emploi. Il fut haut commandant de la gendarmerie nationale, remplacé par le général Moussa Fall. Jean-Baptiste Tine, à l'époque, son limogéage avait beaucoup fait jaser Momo Nekon, haut commandant de la gendarmerie, lors des événements de 2021, qui ont failli faire tanguer l'état du Sénégal. Alors, il était à quelques mois de la retraite. Nous avons à l'époque, il y a même eu des hauts gradés avec des gens qui ont été formés. Nous avons été humiliés parce que l'Holo, c'était une première, c'était du jamais vu. Nous avons été à la retraite. Je me rappelle, le président Mouine Nekon en tournait dans le matin. Nous avons annoncé le limogéage de Jean-Baptiste Tine. Dans les dédales du pouvoir, nous avons reproché une mauvaise gestion des événements qui ont un peu fait tanguer le régime de Maksal. Donc, il signe un retour en force en tant que ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous aussi, lors de ces événements, Mouine Jean-Baptiste Tine, qui évoquait souvent ses relations avec Jean-Baptiste Tine, le capitaine Touré. Donc, il y a beaucoup de sous-brousseaux qui ont entouré son limogéage, son départ au niveau de la gendarmerie. Aujourd'hui, il signe un retour en force. Voilà, dans les prochains jours, dans un poste très, très, très stratégique. Nous avons fait un régime de l'époque qui a été condamné pour sa gestion de ces événements. Mais, souvent, au sein de la gendarmerie, beaucoup de gens ont sympathisé pour le général Jean-Baptiste Tine, diloué ses qualités d'homme, diloué ses qualités de grade, ses qualités de militaire, de serviteur de l'État du Sénégal. En tout cas, c'est l'avenir qui jugera. Est-ce qu'il a mal géré ces événements ? Est-ce que, comme parfois, Nino Codone chuchotait, il n'a pas pris les bonnes décisions ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent accompagner l'arrivée de Jean-Baptiste Tine. Et qui peuvent aussi justifier le choix de porter sur Jean-Baptiste Tine. Je pense que, dans les jours à venir, les gens vont revenir sur certaines tranches d'histoire. Voilà, Yohamne, ils ont accompagné son départ de la gendarmerie nationale. Mais c'est un homme qui a le profil de l'emploi. Au ministère de l'Intérieur, Mounadal Khelbou, parce que, Sénégal, dernièrement, nous avons confronté à des problèmes sécuritaires. Un gendarme, un ancien haut-commandant de la gendarmerie, un général à la tête du ministère de l'Intérieur, ça rassure. Et ça fait tomber les spéculations selon lesquelles Moussa, Mastar Sissé, allait être maintenu. Mastar Sissé qui a récolté beaucoup de félicitations pour cette formidable élection qui a abouti à la troisième alternance de notre pays. Ça ne fait pas peur également ? Pourquoi ça devrait avoir peur ? Avoir un homme de tenue à l'intérieur, à la justice, aux forces armées, mais bon, moi ça ne me fait pas peur, pour moi c'est rassurant. Et c'est une bonne option sur la sécurité du pays, sur la protection des personnes et des biens. C'est un homme aussi qui n'aura pas à apprendre, qui ne sera pas en apprentissage. Il sera fait respecter l'ordre. Il sera fait respecter l'ordre. Il sera la protection du territoire national, la protection du territoire national, il sera la protection du territoire transfrontalière. Il a le profil de l'emploi, ça ne fait pas peur. Pour moi, ça peut rassurer, mais il y aura beaucoup de questionnements qui vont accompagner son retour en force. Mais il faut s'en féliciter. Des questionnements bien sûr sur lesquels on reviendra en tout cas tout au long de nos éditions spéciales et bien sûr dans nos éditions. Là, on s'arrête sur les noms qu'on a l'habitude d'entendre, des noms qu'on connaît, mais bien sûr on vous proposera le profil en tout cas de tous ces nouveaux gouvernements. Quelqu'un qu'on a eu l'habitude de recevoir ici à la CET TV. Quelqu'un qui est aussi issu de la diaspora, qui a fait un long parcours en France. Il l'a souvent dit sur les plateaux, qui est nommé aujourd'hui au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Abdourahman Djouf, le candidat d'Ajas, tout comme j'aime bien dire. Qui a souvent loué sa bravoure en tout cas aux côtés de récemment de la coalition du maïprésident. Est-ce qu'on pouvait s'attendre aussi à sa nomination dans ce gouvernement ? Oui, Abdourahman Djouf, il a le procès. Et puis enseignement supérieur, c'est un domaine que Abdourahman Djouf connaît très bien. Il a fondé une école, une école de formation professionnelle. Il a toujours aimé les métiers d'enseignement. Lui-même, il donne des cours. Donc, le secteur de l'enseignement, il a le droit de l'enseignement. Il a le droit de l'enseignement, il a une vision qui a été matérialisée. Malheureusement, le Sénégalais est top pour nous. C'est un candidat déçu à l'élection. C'est un candidat déçu stoppé en plein envol par le parrainage. C'est un candidat déçu à l'enseignement. de ses propres ailes. Innover dans la démarche, innover dans la façon de faire, dans la façon d'aborder les problématiques. Avec Art Sénégal, aux législatives, du bon résultat, à Mounanuti Yakar. Malheureusement, ils ont récolté un seul poste. Et puis la coalition a implosé, tout juste après les législatives, problème de tempérament entre lui et Thierno Alassane Sal. Il n'aimait pas qu'on le lui rappelle. Il n'aimait pas qu'on le rappelait. Il n'aimait pas qu'on le rappelait. Après Art Sénégal, il m'a concentré sur sa candidature. Il était sûr de son coup. Il a été stoppé par le parrainage. Nous avons fait un collectif. C'est un collectif Bobo. Les candidats spoliés. Les candidats spoliés. Voilà, Afferbi Damoul. Thierno aiment la sagesse. Et puis, il retrouvait la raison de rejoindre la coalition Diomaï Président. Il était fortement courtisé par deux autres grandes coalitions. Il était courtisé par la coalition Karim Président. Ce n'est pas un secret, je peux le dire. Il était courtisé par la coalition Beno Boko-Yakar. Et Beno Boko-Yakar, il a une expérience brève et très douloureuse. Il a été courtisé par la coalition Beno Boko-Yakar. Il a aussi décidé de rester avec Makisal et de quitter d'Idrissane 5. Mon Abdurrahman Djouf a refusé de faire comme ses deux camarades. Nous avons fait le bon souhait. Nous avons fait une expérience douloureuse. Nous avons fait une expérience d'une politique qui a été lancée à la CIS avec Babakar Ngom. Nous avons fait la direction exécutive. C'est une expérience qui a tourné très courte. Dans chaque étape, il n'a jamais pu mettre en œuvre sa vision. Il n'a jamais pu appliquer ce qu'il a appris ou bien les sujets qui le passionnent. Le développement économique, les questions d'enseignement, les questions de monnaie. Aujourd'hui, on lui offre une occasion à Nord de mettre en pratique toute cette énergie, toute cette vision. Ce n'est pas surprenant. Pour le fait qu'il y ait un gouvernement en quête de bon profil, Abdurrahman Djouf est un excellent profil. Je ne le dis pas, c'est très objectif. Il y a également un autre homme de loi qui fait partie de ce gouvernement, le général Birame Djouf, ministre des Forces armées. Oui, Birame Djouf, ministre des Forces armées. Je suis avec Jean-Baptiste Djouf. Dans l'événement 2021, nous sommes au commande des armées. Birame Djouf, en tant que SEMGA, chef d'aide à majeur général des armées, et Jean-Baptiste Djouf en tant qu'au-commandant de la gendarmerie. Contrairement à Jean-Baptiste Djouf, il est allé à la retraite. Il y a une particularité avec Birame Djouf. Il n'aura pas fait un long séjour. Il n'aura pas fait un long séjour. Je me suis quitté d'ailleurs en 2021. Je suis en train de regarder. Je me suis quitté en 2021. Après, je me suis quitté en 2021. L'Organisation des Nations Unies, le Conseil militaire, il a quitté. D'ailleurs, le 25 mai 2021, je suis le conseiller militaire du département des opérations de paix au niveau de l'ONU. Il n'a pas été limongé. Il est allé à la retraite. Mais je me suis quitté en tant qu'au-commandant. Et donc, Birame Djouf, aussi dans le secteur de la justice, c'est ça ? Ministre des Forces armées. Ah, ministre des Forces armées. Voilà. Donc, il a une fonction politique. En plus de ses responsabilités militaires qu'il a eues dans le temps. Mais Birame Djouf, il a une fonction politique. Et puis, c'est la première fois, je pense, si je ne me trompe, C'est la première fois, en tout cas, que nous faisons un SEMGA, un ancien SEMGA nommé à Les Forces armées. Souvent, d'ailleurs, le ministère des Forces armées nous faisons souvent des détachés de ce pays. Voilà, ce n'est pas un problème. Du temps de Wad, c'était BKJ. Nous avons un problème. Sous Makisal, on a eu Omarium, on a eu Silikitaba, on a eu Augustin Thin. Donc, on dit que le ministère, c'est une planque. Bon, mais ce n'est pas vous qui décidez. Les choses se font entre le président de la République et les généraux. Il n'y a pas de nom de nom de New York, bien que ce soit un ministère de souveraineté. Mais on peut avoir une grosse révolution avec Biram Diop. Lui, il n'aura pas marqué l'histoire politique des forces armées, comme l'ont été les généraux Nogas, Babakar Gai. Il n'aura pas été trop médiatisé comme l'est aujourd'hui Mbaye Sissé. C'était un homme discret, mais c'était un homme très apprécié par les troupes. Mais au niveau du ministère des forces armées, il y a beaucoup de réformes. Et puis, l'armée pourra bénéficier de son expérience. Hamo Hamid, on nous dit souvent qu'il ne faut pas en parler, mais il y a lieu de réorganiser, de revoir les... Mbaye Sissé a beaucoup fait pour l'amélioration des conditions de travail. Mais il faudra aussi beaucoup faire pour l'amélioration des conditions de vie de ces militaires, des forces armées. C'est-à-dire, l'amélioration des conditions de vie, ce n'est pas normal. Et l'eau, le worko, ce n'est pas invité à la sédition, mais ce n'est pas normal que le cadre, pour que ce soit un Bac plus 5, commence à se liguer au bout de 5 ans. Il se retrouve avec un salaire de 1,8 million. Je vois un militaire, il faut 30 ans de service. Il faut 30 ans de service. Il faut que ce soit un diplôme, il faut que je n'ai pas de risque. Il faut risquer sa vie dans tous les théâtres d'opération. Il faut risquer sa vie, il faut compromettre la vie et la tranquillité. Il faut compromettre la vie et la tranquillité de sa famille. Je vois un colonel, il faut 1,2 million. C'est une injustice, c'est inacceptable. Je vois un coporal qui a gagné 225 millions. Là où un enseignant aujourd'hui, il faut que c'est 500 millions. Beaucoup de fonctions, beaucoup de corps de métier dans la fonction publique, nous avons un upgrade de manière significative. C'est un avantage, c'est un gris salarial. Mais les forces armées, les forces de défense et de sécurité, bénéficient de nous. Il y a une classe d'officiers supérieurs, nous avons un certain poste, nous avons un avantage. que nous avons un budget de vie. Mais nous avons un budget d'escalier, nous avons un budget de vie. C'est vrai. On a déjà un budget de logement, nous avons un budget de logement, nous avons un budget de défense. C'est ce qu'on a fait. 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 Pour avoir une pension complète, il faut avoir plus de 25 ans de présence dans les métiers des armes. Parfois, tu te retrouves avec une demi-pension, une pension de 80 000 pour des gens qui ont versé leur sang, qui ont servi la République. C'est inacceptable. C'est ce qu'on a fait. On a des forces armées républicaines, bien formées, attachées aux valeurs de la République. On a en leur sein de grands serviteurs de l'État. J'espère qu'il pourra contribuer et qu'il sera reconnu comme tel, comme le ministre des Forces armées qui aura le mieux fait, qui aura beaucoup fait pour les FDS. Même s'il y a du temps de Makissal, en termes d'équipement, en termes d'amélioration des conditions de travail, beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, nos armées n'ont aucune armée de la sous-région. Équipement, l'équipement... Alors, à l'époque, les hommes politiques disent que le populisme, déversés dans le populisme, n'ont pas qu'ils avaient les armées contre sa population. C'est faux. On s'arme pour faire face aux défis sécuritaires. Parce que, taille, le défi sécuritaire, il est interne, mais il est surtout externe. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Des pays au Khamné, il y a des gens au pouvoir, le terrorisme dans le Sahel, le Sénégal mounec un îlot de paix, mounec un îlot de stabilité. D'abord pour ça, démocratie, mais on doit cette stabilité aussi aux forces de défense et de sécurité. Donc, le défi sécuritaire, il est externe et donc, il fallait faire face. En tout cas, des propos qui ont tout leur sens, surtout en ce lendemain de la fête de l'indépendance que nous avons célébrée hier. Donc, vraiment, Amnas Solotorotorop. Edifat Eleni Béromjok, qui a été nommé au ministère des Forces armées, est également conseiller militaire au département des opérations de la paix. Autre nomination dans ce nouveau gouvernement d'Ousmane Sonko et du président Basiro Jemay-Fey. Une tête, un nom qui nous est commun, qu'on a l'habitude de voir, qu'on a eu l'habitude en tout cas d'entendre. Qui a été en première ligne dans le combat du projet et du PASTEF, El Malik Ndiaye. Beaucoup l'attendaient au ministère de la Communication ou peut-être porte-parole du gouvernement. Contre toute attente, il a été nommé ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malik Ndiaye. El Malik Ndiaye qui va remplacer Mansour Faye. Sauf que le département de Ndiaye est reconfiguré. D'ailleurs, on en revient à l'ancienne reconfiguration. C'était transport, transport terrestre et transport aérien. Sur Makissal, on a divisé le département. Ensuite, il y a eu la volonté d'avoir le pavillon Sénégal. Et puis, transport aérien aussi. Le secteur important, Sénégal équipé au Ndiaye, relancé au Ndiaye, malgré les difficultés. Le pavillon Sénégal, Bonan Malan, Mouy Djem imposé en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région. Et même hors du continent africain. Donc, El Malik Ndiaye, qu'on attendait à la communication. Bouni que y a eu une communication à Doubet Ken, mais qui hérite d'un puissant département. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut ? Bon, en tout cas, le département, Bimou Hérite, c'est un lourd département. Maintenant, on ne peut présager de rien. Bouni que t'es faufou, El Malik Ndiaye, il y a une différence. Entre le technicien, l'expert, El Malik Ndiaye, qui travaille à GCO. Oui, GCO. Voilà, à GCO. Donc, nous avons un profil académique, profil politique, notamment en tant que communicant. Donc, nous avons un peu de choses au niveau du ministère de la communication. Nous avons un peu de communication, économie numérique, et tout ça, c'est son domaine. Même porte-parole du gouvernement. Il aurait pu, mais il hérite en tout cas d'un gros ministère. Et puis, nous avons un bon vent. El Malik Ndiaye, c'est mon choulo. Et nous avons un bon vent. En tout cas, c'est un gros ministère dont il hérite, sa infrastructure. Bon, maintenant, nous avons un gouvernement. Le gouvernement, c'est qu'il y a des infrastructures qui mettent au cœur. Nous avons un bon vent, comme Makissal, une partie du budget, la moitié du budget injecté dans le secteur, un quart du budget, pardon, injecté dans le secteur des infrastructures. Parce qu'en termes d'infrastructures, ce sera difficile d'égaler le record de Makissal. Ce sera difficile d'égaler, comme pour Makissal, d'égaler le record d'Ablaiwad. Makissal a relevé le défi. Ousmane Sonko, Bastir Dioma et Feuille aussi, ils peuvent relever ce défi-là. Mais je pense que priorité actuellement, d'où ne sont que les infrastructures, surtout dans les zones urbaines. Voilà. Makissal a le défi de la terre. La terre, c'est un peu critiqué. Les gâteaux sénégalais sont beaucoup critiqués. Le terre, aujourd'hui, les populations de la banlieue, plus de 150 000 personnes, qui ont des questions quotidiennement, qui ont des questions de la banlieue. D'ailleurs, les hommes politiques, nous ne sont pas critiqués. C'est la cherté. La cherté, oui. Mais ça, c'est un projet important du magistère de Makissal. Makissal a une BRT. Le BRT a commencé aussi à désengorger. Imaginez que le Sénégal, Dakar, il n'y a pas une BRT, il n'y a pas une terre, il n'y a pas une terre, il n'y a pas une terre. Il n'y a pas une terre. Donc, il n'y a pas une terre, il n'y a pas une terre. Donc, les infrastructures, surtout routières, peuvent être une grosse priorité. Mais, en termes de mobilité, d'excellentes choses ont été faites. Mais, nous avons priorisé le secteur aérien. Nous avons réorganisé. Nous avons réorganisé le défi du hub aérien. au moins en Afrique de l'Ouest imposée ou déjà Air Sénégal aussi, Gizna Niu avec le nouveau bon il n'est plus nouveau Khaouna Fahayag, Mlek Modef 2 ans avec Aline Badrafal aussi voilà, il y a du bon boulot qui est fait. On peut peut-être s'attendre à la remise en marche de l'aéroport de l'aéroport Sédar Senghor voilà, on a un hub aérien et puis surtout en matière de transport aérien aujourd'hui toutes les capitales régionales disposent d'aéroport secondaire de premier niveau pour faire mettre le secteur de l'Ouest, il y a beaucoup de temps pour nous renforcer et pour nous capitaliser les investissements qui ont été faits pour l'hub aérien en tout cas, Elman Lik Ndjaï a du boulot et on lui souhaite bonne chance Alors, moi je vous invite à tout ce qui est le général Moussa Fahay l'éroport parce que je vous dis que j'ai dit que j'ai déjà dit que j'ai vu l'éroport dans la manifestation qu'on a maintenant en mon digue 2021 et en 2023 Alors, le général Moussa Fale a dit le commandement de la gendarmerie qui a une période critique. Comme nous l'avons dit, nous avons remplacé Jean-Baptiste Tine. Le Sénégal a dit l'insécurité, le Sénégal a dit l'insurrection, le Sénégal a dit l'insurrection, le Sénégal a dit l'aïkassak aïyoï. Nous avons dit le commandement de la gendarmerie. Ce que Moussa Fale a réussi, c'est d'avoir rassuré les Sénégalais quant à leur sécurité. Et d'ailleurs, nous avons dit que Moussa Fale a été médiatisé. Nous avons dit à l'époque où nous avons critiqué son action, Moussa Fale est devenue une icône. Parce que nous avons dit que la gendarmerie, à ce moment où nous sommes mérite, en termes de sécurité, Moussa Fale s'est battu pour équiper la gendarmerie. Moussa Fale s'est battu pour augmenter le nombre d'hommes qui servent au niveau de la gendarmerie. Les dé writings de cette situation sont rassurées pour qu'ils sont des Sénégalais. Et nous avons dit que si nous sommes vers une élection apaisée, retrouvés de la tranquillité, nous aujourd'hui somos un faux affroné. Nous avons dit que nous avons encore un affroné parmi les hommes d'eutenue, parmi les patrons des FDS. Moussa Fale n'est pas une icône tête de liste. Ce matin, je suisballé en discainen entre Vidéo et Moussa Fale, c'est « l'homme de la décennie ». Et il a parfaitement raison. Moi, je vous disais, Moussa Fale, quand il a fait le salut militaire à Basse-le-Diomaï Faï, ça fait réagir. Mais ça ne devrait pas faire réagir. La affaire, c'est la affaire du Hague, la affaire du Khouma, la yale, la adouna, la fougou du tank. Ce que ces gens-là doivent comprendre, c'est que Moussa Fale est un serviteur de la République. C'est un serviteur de l'État. Et il sert l'État sans État d'âme. Moussa Fale a servi sous Ablaïwad. Moi, je n'ai qu'une section de recherche. Et moi, je n'ai qu'une section de recherche aussi. En tout cas, son action a été reconnue et magnifiée. Moussa Fale a servi sous Maki Salle. Sous Maki Salle, nous ne portons pas à la tête de cette gendarmerie-là. Moussa Fale, d'où Maki Salle l'a servi ? Ce n'est pas la personne de Maki Salle. Moussa Fale, c'est un serviteur de l'État du Sénégal. Et quand il doit s'acquitter de sa mission de servir, il s'en acquitte sans État d'âme. Moussa Fale, guisou le Maki Salle. Moussa Fale, l'État du Sénégal le guise. Moussa Fale, la sécurité des personnes aidées bien le guise. Moussa Fale, il a fait le salut militaire à Maki Salle. État de Maki Salle, il le fera avec toute la dignité et toute la fierté requise pour Bacirou Dioua Maï Faye. Ce n'est pas Bacirou Dioua Maï Faye le Moussa Fale de guise. Moussa Fale, il voit le président de la République, chef suprême des armées. Si vous comprenez, il y a eu des serviteurs de l'État du Sénégal. C'est le pire. Heureusement, parce que nous avons aujourd'hui des hommes courageux comme Moussa Fale, nous avons des hommes courageux dans les armées. Mais ici c'est de nous aussi, même chez Ouad, dans cette situation de confusion-là, les gens étaient rassurés par leur profil, par leur parcours militaire et académique et par leur haut fait d'armes. Nous avons dit qu'il y avait une troisième alternance. Dans les autres pays, les hommes de tenue qui sont à cette station-là sont des opportunistes. Nous avons dit qu'on ne accueille pas de leur mission républicaine de préservation de l'intégrité du territoire, de protection des personnes et des biens. Nous avons dit qu'il y avait un coup d'État. On le voit dans la souris. 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 à l'univers. On le voit dans la souris. 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 dans la souris. On le voit 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 dans la souris. la souris. On le voit dans 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 la souris. qui décline une nouvelle vision condensée dans un plan pluriannuel dénommé. le plan Sénégal émergent. Lors de sa déclaration de politique générale devant les députés, le Premier ministre explique que le PSE capitalise l'ensemble des engagements de politique sectorielle. Il a donc été le précurseur ou le premier exécutant du plan Sénégal émergent. Sa carrière politique est indissociable du PSE, qui est toujours le leitmotiv du président Macky Sall. Nommé chef de la primature en 2014 et reconduit en 2017, Mohamed Bounabdala John est probablement le Premier ministre qui a donné le plus de satisfaction au président Macky Sall après avoir jeté avec Prio les premières bases du PSE. Ce technocrate né le 22 septembre 1959 à Gossas est d'abord passé par l'IBM et la CDAO avant d'embrasser une brillante carrière diplomatique. Chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Paris, puis expert à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement au Maghreb, l'homme n'est pas sans un parcours qui accroche. Un parcours de technocrate qui lui a permis de gagner le respect et la sympathie des Sénégalais, mais aussi et surtout la confiance du chef de l'État. Bounabdala John est d'ailleurs le seul Premier ministre à ne pas avoir été remplacé ni démis de ses fonctions de manière directe. C'est seulement après suppression du poste de Premier ministre qu'il a été obligé de partir. Partir sans jamais se départir de son chef de parti, à qui il est toujours resté loyal. Cette loyauté et sa discrétion, tant chantée par ses pères, pourraient bien lui valoir un retour triomphal au devant de la scène. J'amène Mamanbeck de l'Oltiboka qui est au plateau, puis bien sûr, avec Mme Mlandor Faye aussi. Mamanbeck c'est bien, c'est partagé. C'est une édition spéciale qui a été proposée pour la publication d'équipe gouvernementale qui a été proposée de 25 ministres et de 5 ministres d'État. Il y a eu de nouvelles têtes, mais c'est rassurant l'établissement de ce gouvernement. En tout cas, on espère qu'ils vont travailler pour satisfaire les doléements des Sénégalais. Mme Mlandor Faye, le mot de la fin. Merci beaucoup, heureuse d'avoir partagé ce plateau avec les belles dames du 20e, la fille de Jésus, Germaine Anastasia Diouf, la petite fille de Jésus, Tabara, la petite fille de Macron, ou la petite fille de Amlaïwad. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Bonne chance à cette nouvelle équipe. Bonne chance à ce duo, Basile Diouf, Maïfaye, Ousmane Sounko. Et puis, encore une fois, nos pensées vont à la famille de Mohamed Boune Abdallah John. Nos condoléances les plus attristées. Nous partageons pleinement cette peine avec vous et avec tout le peuple sénégalais. Et puis, maintenant, je vous retrouve lundi, invité de MNF, avec le brillantissime journaliste, analyste politique, et depuis quelque temps, ancien ministre conseiller chargé de la communication de l'ancien président Macky Sall, mon directeur de rédaction, Yorodia. Voilà. Donc, un bouleversement. Le week-end, bien sûr, on sera là et puis on va accompagner nos téléspectateurs. Bien sûr. Et on peut terminer, bien sûr, sans remercier en tout cas toute la rédaction qui a également participé à fournir cette édition spéciale. Fath et Oumuken, également merci à la régie qui nous a mis en image et en lumière.